Je suis Raphaël Besson et je vais vous présenter le podcast du Lucas, une nouvelle collection de podcasts qui explore les transformations de la politique culturelle dans un contexte transitionnel. Créé par le Lucas, le laboratoire d'usage culture, art et société, ce podcast va s'intéresser à l'art collaboratif, aux droits culturels, aux lieux intermédiaires ou aux pratiques artistiques amateurs et hors-le-monde. En donnant la parole aux artistes, aux professionnels, aux élus, ou aux habitants qui tentent de réancrer les arts et la culture dans la société, on souhaite contribuer à l'écriture d'un nouveau récit de la politique culturelle. Mais pourtant, si un soir, on se met à chanter nos belles polyphonies, et que tout d'un coup quelqu'un met une grande mesure de musique pop, de merde, de vieux, là, tout le monde la saute. On ne sursaute pas, on voit une fenêtre en plastique. La bonne maison dit « j'existe, je suis ton partenaire », dit Kahnemad, c'est un architecte de Suisse. Dans sa conférence, l'architecte développe l'idée de la fabrication de la culture, avant tout projet. C'est plus qu'une pensée, un projet d'architecture, c'est comment préparer une communauté à l'évolution des bâtiments qui construisent le paysage patrimonial de la commune où les habitent. On vient d'entendre Martine Bedin, architecte et designer, dans le cadre d'un enregistrement que j'ai effectué à l'Université de Corse, Pascal Paoli, en février dernier, à Corté. Martine Bedin est intervenue dans le cadre d'une conférence organisée par la chaire « Mutation et innovation territoriale » de l'Université de Corse, et intitulée « Quel habitat durable pour demain ? » On va donc s'intéresser dans cette émission à la question de l'habitat durable et interroger les ressorts culturels de l'habité en Corse. Pour cela, nous avons recueilli les témoignages de personnes présentes lors de la conférence. Gratiela Luizzi, directrice de la Fondation de l'Université de Corse, Lissandrou Wentorini, entrepreneur, Sébastien Sellerie, architecte, Mélissa Léoni, chargée de mission énergie renouvelable citoyenne au sein de l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie de la Corse, Marion Marchioni, ingénieure pédagogique pour l'école d'ingénieurs Paulitech en Corse, Roberta Penucci, coordinatrice de la chaire « User Experience for Smart Life » de l'Université Côte d'Azur, et Christine Lecomte, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Enfin, et au-delà du cas Corse, nous échangerons avec Patrice Meyerbich, président de l'Observatoire de la diversité des droits culturels et coordonnateur de la chaire UNESCO pour les droits de l'homme et de la démocratie sur la question des sens culturels, du droit d'habiter. Bonne émission ! Graziella Luisi, je suis directrice de la Fondation de l'Université de Corse et responsable scientifique d'une chaire, la chaire « Mutation et innovation territoriale » qui a été ouverte il y a un peu plus de deux ans par la Fondation de l'Université. Dans le cadre de cette chaire, on interroge les territoires sur leur transformation à la lumière des grandes mutations contemporaines. On a évoqué de nombreux sujets, la question de l'accès aux soins aujourd'hui, notamment dans les millions d'euros. On a parlé également d'autonomie énergétique dans les îles, de l'innovation dans des mondes agri et agro. Et là, plus récemment, on a apporté une journée sur la question de l'habitat, quel habiter demain en Corse ? Donc c'est dans le cadre de cette journée, en fait, qu'on a réfléchi collectivement à un habitat durable pour la Corse. Donc un habitat plus sobre, mais aussi un habitat plus éthique et aussi au service de ses habitants. Donc on a invité architectes, urbanistes, chercheurs, usagers, praticiens, mais aussi des élus pour aborder cette question. La place de l'architecture aussi dans la question de l'habiter. Et c'est également comment on mobilise l'innovation, l'innovation technologique. Et puis on a parlé du vivre ensemble, donc une approche au service de cette nécessaire transformation de l'habitant. Ce qui nous intéressait aussi, c'était de voir comment toute cette réflexion s'inscrit dans un territoire comme la Corse, qui a sa singularité, puisque la Corse, en tout cas l'histoire de la Corse, on peut la lire comme aussi un refus de standardisation, comme une affirmation aussi d'une spécificité insulaire qu'on a voulu aussi mettre en lumière durant cette journée. Et c'est une Corse aussi où on voit que les traces du passé, les traces de sa culture, de son histoire, eh bien elles ne sont pas effacées, mais au contraire, on revendique une identité propre, de façon collective, mais aussi individuelle. Et ce besoin de réaffirmation de notre identité, elle passe aussi par le lieu. Donc ça, c'est aussi, je pense, quelque chose qui a été évoqué, notamment à la fin de la journée. Je pense à Martine Bedin ou Tony Casalong, qui sont aussi des artistes et qui ont vraiment mis en avant cette relation de chaque individu avec le lieu qu'il a vu naître et qui reste encore fondateur. On voit aujourd'hui que la question du village, c'est aussi un thème qui est important pour chacun d'entre nous et que le lien au lieu, d'ailleurs dont parle Augustin Berck, prend toute sa place. Et c'est aussi un thème qu'on a voulu mettre en avant aussi durant cette journée. J'étais Valoane Tourigne, ancien producteur de spiritueux et tout nouvellement reconverti dans l'agriculture. Sébastien Chelle est l'architecte. C'est la vision de l'aménagement de l'île, en fait. C'est comment vivre sur cette île, comment vivaient nos ancêtres et comment vont vivre nos enfants. On était 260 000 habitants en l'an 2000, on est 350 000 en 2024. Essentiellement, c'est que des apports extérieurs. Donc, il y a un changement de culture. Et nos enfants sont élevés avec cette culture qui est différente. Nous-mêmes, nous évoluons dans un monde qui est différent. Donc, comment, au travers de l'architecture et de l'aménagement du territoire, nous pouvons garder nos racines ? Vous vous retrouvez là, non ? Oui, je vous retrouve. Même le phénomène qui se passe en Corse, c'est toujours caricaturé chez nous, mais c'est ce qu'on observe, on va dire, même à l'échelle mondiale. La mondialisation, c'est-à-dire qu'on subit toujours l'apport et la dilution dans l'échelon supérieur dans lequel on s'insère. Alors, aujourd'hui, comme vous pourrez dire, je pense qu'il faut agir contre le modernisme, de ce que le modernisme nous a enseigné en tant que mouvement de pensée, et notamment ce qu'on a reçu comme enseignement dans les écoles d'architecture, c'est-à-dire la table ou la rase. C'était le grand principe, c'est-à-dire intervenir sur un site, c'est une page blanche qui laisse libre cours à la création. Mais en un site, s'il n'y a rien qui est bâti, il y a un tracé cadastral qui va correspondre à quelque chose, il y a eu un usage des sols, il y a eu une présence de l'eau, il y a eu des pratiques sociales, culturelles et humaines qui font que ça a marqué, même de manière immatérielle, et qui nourrissaient toute une culture et une manière de vivre sur un territoire. Et bon, ça, c'est vrai que les derniers qui ont peut-être encore ça en pratique, moi, maintenant, ça devient de la théorie, c'est justement les agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, on peut le voir à travers le cadastre, les lieux ont des noms, et ces noms viennent d'une réalité. On ne peut pas croire qu'on peut construire de partout ou aménager. Il y a des sols, il y a des courants d'air, il y a des forêts, il y a des sources d'eau, il y a une réalité. Et ça, en Corse, on a très bien compris, car tous les lieux ont leurs noms. Et quand on le traduit du corso-français, on comprend pourquoi ils ont ces noms-là, parce que si on prend le temps d'y rester plusieurs mois ou de passer de saison en saison, on voit pourquoi ces lieux sont nommés de la manière. Donc aujourd'hui, la réalité, c'est comment on peut sublimer un territoire tout en le préservant. Et pour ça, ce qu'on pense, c'est à l'aménager d'une manière durable, en respectant le lieu, en respectant, je dirais, la vision du lieu. Il ne faut pas que ce qu'on va faire devienne une pollution visuelle. Alors, la beauté, ça peut être subjectif, et ça l'est. Mais la réalité, c'est qu'un lieu, il a son histoire. Et encore, tous les lieux sont chargés d'histoire. On peut parler des lieux religieux, mais aussi des lieux habités, des lieux agricoles. On a encore une transmission de la culture qui se faisait autour de la cheminée. On se passait les prières le soir de Noël. On expliquait, on racontait ce qui s'était passé dans notre famille. Et ça, aujourd'hui, on le voit, on a de moins en moins de cheminées sur les nouvelles constructions. Il y a de moins en moins de lieux qui lient les générations. Et aujourd'hui, ce regard de l'architecte sur la construction, il est très important, parce qu'il va nous permettre d'être le témoin et de passer le témoin à la génération future. Mélissa Léogne, chargée de mission énergie renouvelable citoyenne au sein de l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie de la Corse. Donc, depuis 2021, nous avons créé, avec le soutien de l'ADEME et du réseau national énergie partagée, le réseau Corse des projets citoyens d'énergie renouvelable. Alors, c'est quoi un projet citoyen d'énergie renouvelable ? C'est un projet qui inclut tout type d'acteurs, que ce soit des particuliers, des collectivités, des entreprises, dans le financement d'une société dédiée à la production d'énergie renouvelable, que ce soit thermique ou électrique. Et donc, qui dit dans le financement, dit actionnaire et donc décideur. Donc, à l'instar d'un projet classique porté par un opérateur privé, un projet citoyen d'énergie renouvelable permet quand même deux à trois fois plus de retombées économiques sur le territoire, notamment le fait d'utiliser le marché local de l'emploi, d'avoir des dividendes que vous pouvez partager, aussi bien avec les actionnaires, mais le plus important, c'est que ces dividendes, ces retombées, soient utilisés pour faire d'autres projets du territoire, comme des projets, par exemple, de mise en, on va dire, de partage du compost, des projets de pistes cyclables, des projets de rénovation énergétique, etc. Toujours ça en lien avec le développement durable. Et ensuite, vous avez aussi cette gouvernance collégiale, voilà, public-privé, où on va vers l'intelligence, en fait, collective. On essaye au plus près de concilier ces intérêts divers, puisqu'on vient d'un horizon différent, mais on essaye d'avoir le but ultime, c'est de lutter contre le réchauffement climatique par, voilà, l'implication des gens dans les transitions énergétiques. Donc après, on a sur ce réseau, le réseau Corse, Énergie à Nostre, on rassemble en fait des acteurs, donc ces acteurs-là qui sont dans le financement, on les rassemble en fait à travers le réseau, à travers un maillage territorial. Et donc, vous avez aussi bien des intercommunalités, des échanges d'émissions, vous avez des élus de collectivité, vous avez des particuliers, des associations, et qui sont en fait sensibilisés sur cette dynamique et également montent en compétences. Donc nous organisons, avec Énergie Partagée, le réseau national des projets citoyens, des formations qui permettent de voir tout type de projet du territoire qui serait applicable chez nous en Corse et également de voir comment monter, d'avoir les clés, les outils pour monter sur le plan juridique, sur le plan financier, ce type de projet. Comment concerter, parce que la concertation, c'est un outil essentiel pour éviter tout risque d'opposition à un projet énergétique, comment collecter, parce que là, on sait que sur les projets d'énergie renouvelable, nous avons les subventions, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir des actionnaires et donc des actionnaires, qui dit actionnaire, dit collecte de l'épargne. Donc on a des modules, on va aller voir, on regarde quelles sont les façons pour collecter l'épargne citoyenne, qui est assez importante en Corse et qui, pour l'instant, reste au niveau des... reste au niveau des banques actuelles, au niveau des livrets d'épargne, par exemple, au lieu d'être utilisés de manière transparente sur des projets énergétiques. En tout, nous accompagnons depuis 2021 une dizaine de projets. Ça peut être aussi bien sur des projets de finir mature, comme le photovoltaïque, exemple sur des projets sur des toitures communales, privées, des projets de haut-sol. Donc sur le photovoltaïque haut-sol, on évite bien entendu les terrains agricoles, on est d'accord. Un projet citoyen, ça vise plutôt des projets sur des terrains en friche, donc des anciennes décharges, par exemple, sur un projet du côté de Saint-Antoine, Ajaccio, sur l'ancienne décharge, avec la ville. On a des projets de méthanisation, donc avec des agriculteurs, où là, on allie la faux à la gestion des déchets, à l'économie circulaire et la production énergétique. On a des projets sur des cours d'eau, de micro-centrales hydroélectriques, avec une commune. On a des projets aussi éoliens, donc un projet éolien, où là, on est plus sur du co-développement, c'est-à-dire, on est avec un opérateur privé, donc on accompagne l'opérateur privé à qui s'ouvre sur ce genre de dynamique, projet citoyen, parce qu'eux, ils ont l'habitude de développer des projets en mode classique. Et avec ce type de développement, on associe des acteurs publics qui sont propriétaires du site d'implantation, des communes, et d'autres acteurs qui souhaitent bien s'engager. Voilà, donc on essaye, voilà, de faire comme sur le continent. Sur le continent, ils ont quand même 335 projets labellisés. Chez nous, on a un projet, sur les 10 projets que je vous ai dit, il y a un projet qui a été labellisé en phase de développement. C'est le fameux projet que je citais tout à l'heure de méthanisation avec les agriculteurs. Et après, ce qui est le plus aisé, en tout cas, parce que c'est quand même des projets de long terme, les projets de méthanisation éolien, ce qui est le plus aisé, ce serait de mettre en place des projets qui sont plus rapides, c'est-à-dire photovoltaïques, et notamment, là, un projet qui va sortir de terre plus rapidement, c'est le projet d'autoconsommation collective qui, là, allie à la fois des acteurs publics et des entreprises. C'est-à-dire photovoltaïques, c'est-à-dire photovoltaïques, qui va sortir de la ville, c'est-à-dire photovoltaïque, c'est-à-dire photovoltaïque, c'est-à-dire photovoltaïque, northern haven au nord de copenhague un nouveau quartier un quartier qui se veut écoquartier et dans ce nouveau quartier il y à le bâtiment des nations unies alors à vérifier au niveau géographique ainsi c'est exactement ça donc le bâtiment des nations unies qui est équipé donc par exemple de panneaux solaires donc il y à 1400 panneaux solaires sur sa toiture des panneaux solaires qui permettent au bâtiment d'être le plus autonome possible en termes énergétiques mais aussi qui permet d'alimenter en surproduction le réseau local il y a aussi donc des volets anti solaire qui permettent durant l'été de couper les rayons du soleil pour éviter qu'ils ne rentrent dans le bâtiment et qu'ils chauffent l'air et en hiver à contrario ils viennent s'ouvrir pour laisser pénétrer la chaleur du soleil et donc réchauffer automatiquement le bâtiment limitant ainsi à la fois le chauffage en hiver et la climatisation en été un autre point que j'ai trouvé très intéressant sur ce bâtiment c'est le système de climatisation alors que nous sommes dans un pays qui est relativement froid contrairement à la corse qui aurait besoin de ce genre de solution donc une économie d'énergie tout à fait intéressante il y avait donc une pompe qui captait l'air chaud de l'intérieur du bâtiment qui l'injectait dans une canalisation qui se trouvait au fond du canal donc au contact d'une eau à 17 degrés et ensuite cette terre chaud refroidie était réinjectée dans le bâtiment permettant donc de limiter largement les besoins de climatisation et enfin le dernier point qui me semble tout à fait pertinent pour la corse c'est tout ce qui est récupération d'eau de pluie donc sur ce bâtiment là on arrivait à récupérer pas moins de 3 millions de litres par an juste en captant l'eau depuis la toiture et en la réinjectant au niveau de l'eau sanitaire je suis roberta penucci je suis la coordinatrice de la chaire user experiences for smart life home and mobility qui est appelée aussi la chaire x cette chaire est portée par l'imred l'institut méditerranéen du risque de l'environnement et du développement durable de l'université code azur nous sommes donc basé à nice et cette chaire partenariale vise à concevoir l'habitat de demain alors pourquoi cette chaire a été créée et bien elle a été fondée à partir d'un constat le constat est que notre société évolue nous constatons un vieillissement de la population avec aujourd'hui plus de 20% de la population française qui a âgé de plus de 65 ans et ce pourcentage est destiné à augmenter à 30% en 2030 nous passons une vie en intérieur avec plus de 80% de notre temps qui se passe dans des endroits clos malheureusement la famille classique est en train de laisser place à de nouveaux contextes familiaux avec aujourd'hui 30% des familles françaises qui sont des familles monoparentales et 30% des foyers qui ont une personne seule ensuite la pandémie a accéléré le télétravail et a fait exploser de façon exponentielle de nouvelles façons de consommer et notamment je pense aux livraisons à domicile et ensuite le changement climatique qui nous impose une réduction de notre consommation d'énergie c'est évident que la société aujourd'hui est en train de faire face à des gros changements et donc il paraît évident que même l'habitat doit s'adapter à ces gros changements sociétaux alors dans la chaire nous sommes donc c'est une chaire partenariale c'est à dire qu'il y a des industriels qui nous financent et qui travaillent avec nous avec des ingénieurs avec des médecins des chercheurs pour définir l'habitat de demain et pour innover pour que nous puissions être bien chez nous tout au long de notre vie en effet aujourd'hui le développement des services numériques ambiants représente bien évidemment un potentiel d'innovation et de croissance économique important mais il faut faire attention il faut savoir déterminer les besoins des usagers pour pouvoir leur proposer des services qui soient vraiment efficaces il faut que l'innovation et les technologies puissent vraiment améliorer la qualité de vie des gens donc dans ce cadre dans la chaire avec nos partenaires nous travaillons à ce jour nous avons 16 projets qui rentrent dans l'un ou l'autre des cinq axes de recherche de la chaire et qui correspondent aux caractéristiques présentées de l'habitat de demain c'est à dire que pour nous l'achat et les habitats doit être adaptable c'est à dire qu'il doit s'adapter à l'évolution des besoins des besoins instantanés au cours de la journée mais même tout au long de notre vie il faut qu'il soit durable il faut qu'il soit vigilant c'est à dire qu'il doit prendre soin de la santé et de la sécurité de ses habitants il faut qu'il soit aimable empathique parce que chez nous elle en doit où nous devons nous sentir au mieux et donc c'est important que la maison et quand je dis maison ça veut dire le logement ça peut être un appartement une maison peu importe mais le logement doit être capable de sentir notre mood et de faire en sorte que nous puissions être au mieux chez nous et enfin l'habitat doit être assistant c'est à dire qu'il faut qu'il nous aide à réaliser les tâches journalières alors je vais vous présenter juste un exemple sur l'axe vigilant là nous avons plusieurs projets dont le projet identification des comportements à risque donc imaginez une personne qui habite seule dans son propre logement ça peut être une personne âgée mais pas que ça peut être une personne célibataire un parent qui a ses enfants qui n'a pas la garde de ses enfants cette semaine ou bien une famille dans laquelle les enfants sont vacances et le conjoint est parti trois semaines en Amérique et imaginez que on est par exemple je suis seul à la maison et je me suis cassé une jambe et bien il faut que la maison devienne vraiment une maison de compagnie et qui nous aide notamment à préserver notre santé donc là pour se faire il y a déjà à ce jour des technologies disponibles il y a des innovations en cours de développement et nous ce qu'on veut faire c'est de tester et implémenter et tester ces différentes solutions de monitoring du coup il faut savoir que dans la chaire nous avons un limit lab qui appartient à l'imred qui est mis à notre disposition et donc là nous pouvons tester les solutions et notamment nous avons implémenté des caméras nous avons implémenté des capteurs infrarouges des capteurs multiples par exemple des capteurs qui permettent de détecter l'ouverture la fermeture du frigo la présence dans le lit et d'autres et également le compteur électrique dont je ne vais pas vous parler maintenant mais l'idée c'est de donc nous avons implémenté ces solutions dans le living lab et nous devons les tester nous voulons les tester pour en faire une évaluation socio techno économique de ces solutions alors donc la chaire vise à concevoir l'habitat de demain et il y a beaucoup d'études qui sont faits autour de l'habitat de demain mais très souvent ces études ne se concentrent que sur la construction elle même voire l'aspect énergétique alors que nous dans la chaire nous essayons vraiment d'avoir un regard à 360 degrés pour essayer de regarder tous les aspects liés au logement c'est à dire qu'on regarde l'aménagement de l'espace l'ameublement de l'espace on regarde les aspects liés à la préservation de la santé et de la sécurité on ne va jusqu'à l'alimentation personnalisée je suis christine lecomte je suis présidente du conseil national de l'ordre des architectes dans l'acte architectural il ya un vrai enjeu à valoriser la part de création et culture aussi plus que l'acte technique si je peux poursuivre là dessus au 21e siècle en architecture on est un peu comme au 20e siècle juste après la guerre au moment où le corbusier a commencé à définir les cinq points de l'architecture autour du béton et qui ont en fait fondé la façon dont on fait de l'architecture au 20e siècle c'est à dire une architecture du béton normé avec les normes autour du béton et aujourd'hui on se questionne sur la la façon dont on va remplacer un matériau qui aujourd'hui est très énergivore avec le ciment très consommateur de matière avec le sable et très consommateur d'eau qui devient une ressource rare on se tourne vers d'autres matériaux les matériaux biosourcés géosourcés qui en fait créer une nouvelle forme d'architecture et on va pas faire avec les matériaux biosourcés géosourcés la même architecture qu'avec le béton donc typiquement on est dans un moment aussi de création extrêmement forte du bâti et donc d'où l'intérêt de donner un véritable un véritable poids à l'acte culturel en amont des projets pour justement garantir que on soit pas en train de faire l'architecture du passé mais bien l'architecture du futur si on si on part par exemple de la question de la densité en fait la question dont la manière dont aujourd'hui en france on prend la densité dans l'habitat donc on est dans une politique qui veut arrêter l'étalement tout le monde voit ce que c'est que le zannes etc mais on n'imagine pas que c'est un changement culturel à faire dans la manière dont on habite on a un peu opposé d'un côté la maison individuelle avec son jardin où on avait accès à la nature mais par contre on devait prendre sa voiture pour aller faire ses courses et faire ses loisirs et de l'autre côté le logement le logement collectif un peu moche mais en centre ville donc près des proximités mais alors loin de toute la nature et en fait ce dont on se rend compte aujourd'hui c'est que entre les deux entre la maison individuelle basique et le logement collectif un peu pourri pour le dire simplement entre les deux il ya une diversité de palettes architectural possibles et ça en fait c'est aussi une façon de culturelle de penser l'habitat c'est à dire que on doit arrêter une forme de standardisation repartir de l'existence savoir penser à ces typologies urbaines accrochées au territoire mais ça veut dire aussi avec d'autres modes de faire c'est à dire que un habitant va peut-être on va peut-être mutualiser des choses mutualiser une cour commune mutualiser des locaux mutualiser la toiture du logement collectif etc et donc c'est d'autres façons de penser la ville avec un espèce de moyen de se dire on va partager ce qu'on a fait au 20e siècle c'est de séparer l'urbanisme du zoning et ce qu'on doit faire au 21e c'est décloisonner et repartager alors on vient d'écouter un christine loconte donc présidente du conseil national de l'ordre des architectes et puis différents témoignages sur la question de l'habité des enjeux culturels associés et notamment sur le territoire corse alors pour discuter un de ses différents commentaires et témoignages par les par les protagonistes de cette émission on a le plaisir donc d'inviter patrice meilleure biche bonjour patrice bonjour enfin vous êtes président de l'observatoire de la diversité des droits culturels et coordonnateur de la chaire unesco pour les droits de l'homme et la démocratie sur la question des sens culturels droit d'habit donc ça tombe bien puisque notre émission est en tout cas entre en filigrane en tout cas consacré à cette question là peut-être vous entendre sur une première réaction par rapport à tout ce qu'on a pu entendre comme le type de témoignages avec un certain nombre de regards assez aussi assez différencié voilà peut-être vous entendre sur un élément que vous souhaiteriez commenter oui avec plaisir donc notre mission c'est pas spécifiquement le droit d'habiter c'est l'ensemble des droits culturels et la diversité culturelle et dans ce cadre là on travaille sur les droits culturels le droit participé à l'idée culturelle et à présent sur les dimensions culturelles de l'ensemble des droits humains et notamment le droit d'habiter donc ma première réaction c'est pourquoi ça donne un peu un cadre normatif ouvert dans le sens des droits humains c'est à dire que les droits humains garantissent en fait véritablement des libertés de chacun et ça veut dire que ça devrait le droit passé du droit au logement comme le droit d'avoir un toit salubre et utile etc à un droit d'habiter au sens large mais aussi plus profond permet d'une part une extension c'est pas seulement ça va du meuble à toutes les formes de territoire à toutes les échelles de territoire y compris le territoire national mais y compris la terre puisque habiter en un lieu concret c'est avoir le droit d'habiter la terre et ça c'est au niveau de l'extension et au niveau de la compréhension ça donne une approche beaucoup plus anthropologique et ça permet de déployer le sens culturel au-delà d'une simple subjectivité mais dans le domaine de l'intersubjectivité c'est à dire que habiter c'est rencontrer d'autres sujets c'est rencontrer d'autres objets et donc ça permet de mettre l'accent sur le singulier donc ce qui nous intéresse c'est vraiment de définir l'action d'habiter d'habiter comme action d'hospitalité pour soi, pour d'autres, avec d'autres avec en quelque sorte toujours un pied dehors et un pied dedans c'est la possibilité d'avoir toujours un lieu où on peut revenir chez soi donc un lieu d'identité profonde, un lieu où l'hospitalité a quelque chose à la fois de généreux, d'ouvert et en même temps de réconfortant mais un lieu où en fait on s'expose on s'expose en laissant venir les autres et on s'expose aussi en reprenant des forces et pour pouvoir repartir vers les autres voilà, en titre de première réaction du coup, comment ça se travaille aujourd'hui cette question du droit de l'habiter ? au-delà, vous pouvez nous expliquer un certainement des discussions qui sont en cours et des points de débat peut-être mais comment est-ce que ça va se travailler, s'incarner, tout ce travail sur les droits d'habiter ? Alors comment ça va s'incarner ? On ne sait pas encore trop on sait quel est notre objectif on avait rédigé il y a 17 ans une déclaration sur les droits culturels lesquels droits à l'intérieur de l'ensemble des droits humains étaient à l'époque encore très largement sous-développés maintenant ça se répand un peu partout mais on s'aperçoit que le mot culture est tellement restreint dans l'usage administratif et dans l'usage politique en général qu'on ne va pas à la profondeur des choses c'est-à-dire à cette dimension à la fois anthropologique on pourrait dire aussi bien spirituelle que matérielle, que sensuelle les deux étant inséparables et c'est-à-dire vraiment ce qui fait que chacun a la capacité de toucher et d'être touché pour dire bref ou la capacité de voir mais aussi d'être visible, d'être vu et donc l'idée c'est qu'on veut montrer comment un droit de l'homme qui par essence est de nature politique elle définit une politique fondamentale si on définit correctement le droit d'habiter ça veut dire que ça devient impératif pour toutes les politiques qui sont concernées pour sa réalisation est-ce qu'on arrive à définir un droit dans toute cette ampleur-là ? et ça nous paraît à la fois difficile mais évident si on prend les situations de logements d'urgence on voit bien qu'il y a des logements d'urgence qui se font d'une façon indigne et au mépris de l'identité des personnes donc il ne s'agirait pas de définir un droit d'habiter de luxe pour ceux qui peuvent se payer un bon architecte un bon emplacement, etc. mais de comprendre que dès le départ dès l'action urgente dès les actions de prévision politique il faut comprendre l'être humain dans toute son amplitude physique j'insiste, sensuel, extrêmement sensible et spirituel je prends spirituel au sens que une porte n'est pas qu'une porte c'est un lieu entre soi entre une pièce et une autre une activité et une autre l'intérieur de la maison et l'extérieur comme dit Gilles Deleuze dans son livre sur la peinture il y a un très beau texte la maison n'est pas seulement une porte une fenêtre sur le monde c'est une porte-fenêtre c'est-à-dire qu'on peut regarder le monde depuis l'intérieur mais on a aussi justement un pied dehors un pied dedans donc c'est comme un prolongement de la peau les droits culturels c'est ce qui nous permet de vivre notre enveloppe notre enveloppe non pas simplement comme un sac opaque qui nous protège mais c'est aussi une enveloppe qui nous expose et la peau de l'habitat qu'il s'agisse du meuble qu'il s'agisse de la maison qu'il s'agisse du jardin qu'il s'agisse du quartier etc. et plus loin encore c'est une frontière c'est une frontière qui se traverse qui est à la fois ferme et ouvre et toute cette dialectique nous permet de vivre les grandes dialectiques de l'identité qui sont le temps court le temps long qui sont l'espace proche l'espace lointain qui touche en gros entre ce qui est intime et pas seulement ce qui est externe mais ce qui est extime c'est-à-dire là où on arrive à montrer quelque chose de soi de profond à l'extérieur et de rencontrer d'autres intimités là dans le cadre de cette émission on a entendu un certain nombre d'acteurs de corse que ce soit au niveau de l'université des praticiens aussi des architectes des artistes aussi qui ont pu s'exprimer comment est-ce que vous intégrez ces spécificités territoriales liées à l'habitat comment est-ce que dans un droit qui a priori se pense comme universel comment est-ce que ce droit intègre à un moment donné ou cette réflexion sur ce droit d'habiter intègre ces questions territoriales locales parce que chaque territoire a effectivement des manières propres justement d'habiter oui c'est assez amusant parce qu'il y a un peu plus de 20 ans j'étais invité en Corse pour parler de l'identité culturelle Corse c'était essentiellement l'office du tourisme donc on comprend l'objectif mais la personne qui m'a accueilli c'était un vigneron et j'avais été avant dans un congrès de juristes au conseil de l'Europe où vraiment ils avaient eu de la peine à comprendre ce que c'est que les droits culturels ils croyaient toujours que c'était du droit des minorités et là j'arrive en Corse le vigneron il avait parfaitement compris il avait parfaitement compris que dans le lien à la terre à la culture de la terre à la polyactivité qu'on trouve beaucoup en Corse où on a un patron de petite supérette qui est en même temps éditeur parce que c'est ça qui lui plaît etc. et bien on touche dans un acte singulier d'habitation et d'organisation de son habitat avec les autres on touche les valeurs universelles donc si vous voulez la dimension culturelle puisque c'est ça qui nous intéresse à présent la dimension culturelle ou le sens culturel de l'habiter montre que comme il a été dit par je crois pas Christine Lecomte c'est quelque chose qui se vit au singulier et qui se réinvente à chaque fois et on n'a pas simplement des grandes politiques de zoning comme elle a appelé c'est-à-dire où il y a des grandes mesures qui auraient une valeur non pas d'universalité mais de standard il faut faire une distinction extrêmement importante en ce que c'est qu'un standard qui aplatie il y a des nécessités en termes d'avoir des normes de sécurité qui soient des standards mais un habitat c'est quelque chose qui est singulier et c'est dans chaque situation qu'on doit trouver ce qu'on peut appeler un accord de valeur et il y a un accord de valeur qui n'est pas simple parce que pour moi toutes les valeurs sont en dialectique je disais tout à l'heure le proche et le lointain le temps court le temps long ce qui est dedans ce qui est dehors ce qui est fermé ce qui est ouvert les grandes dialectiques que développe développait Bachelard et chacun d'entre nous nous sommes en face de ces dialectiques comment gérer la mémoire et le projet etc et donc cela doit se réinventer à chaque fois et je pense que c'est pas mal pour une norme de droit fondamental et justement pas au niveau d'une règle mais au niveau de ce qui devrait orienter des choix profonds c'est-à-dire chacun a plus de liberté de choix ça veut dire qu'une telle norme doit mettre l'accent a priori d'abord sur la participation la participation de chacun et le débat la négociation le travail progressif comme on le fait dans l'urbanisation et évidemment quand on dit participation c'est la participation au choix mais c'est aussi la participation aux réalisations donc beaucoup de vos intervenants ont parlé évidemment des partenariats publics privés associations d'habitants etc qui se font heureusement de plus en plus mais il s'agit de montrer que c'est pas simplement une adaptation à la sensibilité des gens c'est un acte fondateur c'est un acte fondateur qui doit à chaque fois être conçu comme innovant pour celles et ceux qui participent et c'est à ce prix-là seulement qu'on peut avoir une durabilité une durabilité n'a de sens que si elle est adaptée aux désirs fondamentaux des personnes et encore une fois si on a trouvé un accord de valeur on pourra pour la génération suivante par exemple reprendre cet accord parce qu'il est nuancé parce qu'il est complexe parce qu'il n'est pas coulé dans le béton si j'ose dire et pour le modifier au fur et à mesure autrement dit il est multiplement adaptable merci beaucoup pour ces réactions et à bientôt à bientôt et à bientôt